Aujourd'hui vous êtes nombreux ici, et moi c'est avec une fierté que je vous accueille et ça prouve qu'on peut travailler et aller dans la même direction. C'est tout simplement offrir une aide aux plus démunis. Et voilà, moi ça m'a toujours tenu à cœur de pouvoir aider les gens dans mon pays surtout, parce qu'on sait très bien qu'en Afrique on est un peu en retard et il y a beaucoup de pauvreté. Avec le peu que j'ai, le fait que je sois aujourd'hui un joueur professionnel, ça me permet aussi de pouvoir aider les gens. Et si je peux le faire avec des amis comme Alex Song aujourd'hui, avec mon agent qui m'aide beaucoup dans toutes mes décisions, dans tous mes projets, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai pris conseil auprès de mon agent qui s'appelle Doug Ping ici. Et on a voulu faire cette fondation, mais on n'a pas voulu le faire n'importe comment, parce qu'on sait très bien qu'il y a plusieurs fondations qui se font. Et dès le lendemain, on n'en entend plus parler. On a vraiment voulu construire quelque chose avec un futur meilleur et avec des objectifs bien précis. Et voilà, cette fondation, on a voulu vraiment cibler le social et la jeunesse. La jeunesse, tout simplement, parce que depuis que je suis devenu papa, je suis un autre homme, je dirais que j'ai le sens des responsabilités. Et je sais qu'aujourd'hui, dans la vie, ça va très vite. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, je me dois de venir en aide peut-être aux jeunes et de montrer l'exemple, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain. Dans le social, tout simplement parce qu'on sait que le Congo est un pays, on va dire, entre guillemets, riche, mais que quand on va dans la rue, on va encore décheguer des pauvres, des anaphabètes, beaucoup. Donc, on va essayer de poser un peu notre pierre à l'édifice et essayer d'aider du mieux qu'on peut. Et surtout, comme je l'ai dit, on va essayer de le faire dans un long terme. Voilà. Après, pour parler vraiment profondément de la fondation, comment et pourquoi on va agir, je passerai la parole à Duping ici, qui est conseiller, président, ami, manager. Et voilà, il connaît tout sur la fondation et il aura plus de poids pour vous expliquer tout simplement comment on va travailler. Bonjour à tous. Le but de la fondation, je vais passer pour que je commence par ça. C'est comme l'intention de Lusuf, c'est de travailler plus. On est axé sur le social et beaucoup la jeunesse. Et nous pensons que la jeunesse, c'est le futur et qu'on est obligé de penser à la jeunesse pour préparer demain. Donc, j'avais dit à Lusuf, qui était venu me voir, qui avait toujours eu à cœur envie de réaliser quelque chose, en se disant, c'est bien d'avoir de la notoriété, mais il faut s'en servir avant les siens. Donc, servir aussi les autres. Voilà. Parce qu'il faut savoir que c'est bien beau de jouer au foot, de gagner de l'argent, l'influence qu'il y a dans les stades, ce n'est pas toujours ceux qui ont le plus d'argent qui remplissent les stades. Pour leur rendre aussi, ceux qui, de par leur engouement, leur ferveur, Lusuf m'a toujours dit, ces gens-là, après les matchs, ils viennent toujours nous voir pour demander quelque chose. Donc, peut-être que pour éviter à ce qu'ils demandent quelque chose, parce que ces petits, demain, vont devenir des grands, donc des hommes, pour grandir avec la sueur de leur front, peut-être qu'il faut les aider à réaliser des choses qui vont les aider à gagner leur vie avec la sueur de leur front, comme on dit. Donc, nous, on s'est dit, on va s'axer sur les jeunes au niveau de la scolarité, parce qu'on a remarqué quand même qu'il y avait beaucoup de difficultés au niveau scolaire, et qu'il fallait vraiment les aider. Et ceux qui sont un peu sur le pas du trottoir, il faut les aider à réintégrer la société, ce qu'on appelle les chégués ou les enfants de la rue, ou je ne sais quoi, et qu'il fallait vraiment prêter attention à la jeunesse. Pour moi, pour reconstruire, la base, ça commence par les tout-petits. Donc, on a décidé de prendre cet axe-là. L'axe vraiment de la fondation, c'est la jeunesse et le social. Après, je pense qu'on peut passer aux questions et que chacun nous répondra. Ou alors, je vais plutôt laisser la parole à notre ami Alex, qui est venu après un match. Il pourrait partir en vacances, mais il a dit, je vais aider Youssouf. Il est resté et il va participer au match. Et il aime beaucoup le Congo. Donc, je vais te passer la parole, Alex. J'ai été très, très bien accueilli. Tout se passe super bien. Vous savez, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que quand mon frère m'a donné un coup de fil et il m'a dit que j'ai quelque chose à faire, je n'ai pas hésité deux secondes. Parce que quand j'ai juste mal à l'oeuvre, je lui ai dit, arrête de courir. Il me menace, il aime courir. Donc, je lui ai dit, non, je ne vais pas hésiter et j'ai soupir tout de suite. Parce que c'est bien pour le pays, c'est une bonne cause. Vous savez, nous, aujourd'hui, on a l'opportunité de pouvoir gagner notre vie. On a des familles, on a des enfants. Et quand on rentre au pays, souvent, on voit les difficultés et ça nous fait de la peine, ça nous fait du mal. Et maintenant, Dieu merci, on peut pouvoir donner un coup de main parce que le pays nous a tant donné et nous aussi, on veut donner quelque chose. C'est pour ça que je soutiens mon frère de continuer dans cette voie. S'il aura besoin de moi, à tout moment, je répondrai présent parce que je dis, c'est une bonne cause et grâce à vous aussi, on peut réaliser les choses bien. Donc, on vous demande tous de mettre la main dans la pâte, qu'on fasse plus personne pour pouvoir faire quelque chose de bien. Je compte sur vous. Après, il ne faut pas oublier les origines. Je pense que je suis Mouyaka, je viens de Bondondou. Je pense qu'il y aura beaucoup d'actions qui seront faites de ce côté. Mais après, il y a de la place pour tout le monde. On va essayer d'aider, comme je l'ai dit, du mieux qu'on peut et le plus de monde possible. Mais en restant quand même réaliste, on sait que, comme vous l'avez dit, le Congo est grand, on ne va pas pouvoir aider tout le monde. C'est pour ça qu'on a bien précisé qu'on était jeunesse et social. Et puis, avec les sponsors, avec mon club West Bromwich qui m'aide beaucoup, avec des joueurs comme Alexong, on va pouvoir développer plusieurs choses. Et on va voir comment ça va évoluer. Mais je ne suis pas inquiet là-dessus. Tout le monde aura son temps, tout le monde aura sa part. Et voilà, on va poser notre pierre à l'édifice et on va aider le plus de personnes possible. Mais dans un premier temps, on va essayer d'aider d'abord dans la capitale. Et après, je suis obligé de faire un geste pour mes ancêtres et pour mes racines à Bondoundou. Le début de l'honneur à 10 000 et puis le latéral à 5 000. Long terme ou court terme ? Ensuite, sur la création de la fondation, le journaliste m'a demandé si on n'allait pas faire comme nos prédécesseurs sur la création de leur fondation, de faire quelque chose, de commencer, de faire du bruit autour et puis après, derrière, rien de concret. Yusuf l'a dit tout à l'heure, il n'a pas envie de faire une fondation pour faire une fondation. Il n'a pas besoin de faire une fondation pour avoir une notoriété. Il profite de sa notoriété pour faire la fondation. Ça, c'est déjà d'une. Et de deux, il l'a fait parce qu'il a envie de faire quelque chose de bien. On n'attend rien après personne. Ceux qui vont s'associer sont les bienvenus. Pour faire ce qu'on a fait, on a eu de fond de personne. Il l'a fait de lui-même. Il a tout supporté. Donc, on va continuer. Je pense qu'on avait besoin aussi de montrer des gens qui étaient dubitatifs, qui étaient dans l'esprit de la question, de se dire, ah, on ne va pas y aller, ils vont commencer et après, plus rien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est dans l'attentisme à se dire, on va d'abord voir ce qu'ils vont faire d'eux-mêmes et ensuite, peut-être qu'on participera. Donc, on est plutôt rentré dans cette deuxième formule de se dire, on va faire d'abord de nous-mêmes et puis après, si les autres veulent rentrer et prendre le navire avec nous, on suivra. Mais s'ils ne suivent pas, on continuera puisque Yusuf est un homme de parole. Il l'a dit, il va le faire. C'est comme pour sa carrière. À un moment donné, on avait soit la France, soit le Congo. Il a dit, je vais jouer pour le Congo. Et basta. Mais déjà, tout le monde est déjà dans la commune à Bumbu. Tout le monde est déjà dans l'hôpital, il y a... Il y a Bumbu. Oui, il y a Bumbu. Tout le monde est déjà dans l'hôpital, il y a Bumbu, pour tout foutre en facturement, il y a ma maman, il y a la maternité. Tout le monde est déjà dans la première action. Après, l'action est au salaire, dans la école. Minerval, l'avis scolaire, mon livre, un stylo. Ça, il y a eu un homme qui a été dans l'hôpital. Mais pour l'hôpital, il y a eu, il y a eu, il y a eu, je n'ai pas changé la vie. Donc, c'est parce que vous avez le problème. Mais il y a eu, il y a eu, c'est ça, c'est l'organisation, il y a eu, il y a eu, il y a eu, c'est l'arrière, il y a eu, il y a eu, il y a eu, c'est l'arrière, Francisco Moulon, Garen, Alain, Baze et Belé. Donc tout ça, on va garder le foie à Anakine. Et puis, tout autant, on va faire de près. Mais on a héros, tout ça, même le président de l'Ouest-Branc, il y a une fondation Oyo. Donc, on va faire un lobby, un outil, et pas une fédération, il y a Angleterre. Donc, on a très confiants dans les camps sportifs. Mais je pense que les sportifs sont assez aidés. Les sportifs qui sont bons aujourd'hui, ils vont être détectés, ils vont aller dans des grands clubs. Moi, j'aime beaucoup la littérature, j'aime beaucoup la politique, même si mon père, il ne veut pas. J'aime beaucoup tout ce qui est littérature. Donc, voilà, je m'intéresse beaucoup à l'école. Donc, je veux vraiment aider, comme je l'ai dit, la jeunesse et le social. Mais dans les écoles, je ne veux pas faire de foot. Parce que je vis de foot tous les jours, je mange foot, je ne regarde que ça. Et je trouve qu'ils sont assez aidés de leur côté. Les footballeurs sont assez aidés et on est gâtés. Donc, moi, je vais aider vraiment les futurs ministres, les futurs docteurs, les futurs présidents. Je trouve que ça, c'est merveilleux. Et c'est le lendemain d'un pays, d'une nation. Et je pense que le Congo en a besoin aujourd'hui. Et donc, on va travailler comme ça. Mais pas de foot, pas de sport. C'est vraiment que du social, que de l'école, la culture. Voilà. Je suis venu soutenir mon frère, Souffle, de Longo. Il va finir au ministère. On espère que tout va bien se passer. Ça me fait très plaisir d'être là avec mon petit frère Alex, Souffle et tous les autres qui sont là, pour avoir un événement demain et que tout se fasse bien, surtout au match.